... Un coin tranquille de Pont-sur-Sambre, une petite maison en briques rouges devant laquelle le violeur présumé a été interpellé. Edwige, la voisine, sa maison est à deux pas. Non, non, rien du tout, un voisin tout à fait normal. Il n'y avait rien qui présageait, qui pouvait être comme ça. C'est un comment on dit. Un pervers sexuel, qu'il soit un violeur en série. À la mairie, une photo sortie des archives, une photo de l'équipe de football. Il est à gauche. Il est là, lui aussi, sur le cliché, le violeur présumé. Avec son maillot blanc et bleu, là. L'homme que Michel Détré, le maire, pensait si bien connaître. Voilà, des bons souvenirs, tout ça. Tout ça est gâché, aujourd'hui ? Ben, un peu, hein. Malheureusement, derrière chaque personnage, il peut se cacher un être méconnu. Aucun élément nous a mis la puce à l'oreille. On est tous choqués, quoi. Le choc et cette question qui obsède les habitants comme en ce voisin, cet ami... Au-dessus de tout soupçon, quoi. ...a-t-il pu dissimuler pendant 30 ans, ça, pardon ? C'est bien triste, tout ça. Voilà. ... ... ...